Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec un gros colis, je vais vous expliquer ça tout de suite J'ai deux trois petites choses à vous expliquer avant de complètement commencer la vidéo Je ne suis pas maquillée, je suis complètement malade J'ai juste mis un petit t-shirt pour faire semblant d'être habillée Et un serre-tête parce que mes cheveux étaient dans tous les sens J'ai voulu tester pour vous, alors il y a un grand plastique autour de la boîte, je ne sais pas pourquoi Donc vous avez le colis Luquero C'est exactement le même concept que ce que j'avais déjà fait, à savoir Click & Fit Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'essaierai de vous mettre la vidéo ici, si je retrouve comment on fait En gros c'est des stylistes qui choisissent des tenues pour vous Et qui vous les proposent et vous, vous décidez ou non de garder les vêtements Et c'est à ce moment là que vous payez Donc vous avez à chaque fois le site internet où vous devez compléter un profil Vous devez répondre à des questions pour savoir un peu à quoi vous ressemblez au niveau de la couleur des cheveux La couleur de peau, votre morphologie, vos goûts en général Tous des trucs comme ça Et à partir de là, on va vous sélectionner des vêtements qu'on va vous envoyer Et je pense que ça se passe comme ça aussi Parce que c'était le cas sur Click & Fit Sur Look & Fit, j'ai pas encore vérifié, j'ai encore rien ouvert, rien touché Mais normalement si vous décidez de tout garder, vous avez une réduction Alors que si vous décidez de garder seulement certaines pièces Vous payez le prix plein des pièces que vous décidez de garder C'est vraiment le genre de box où vous pouvez aussi sélectionner si vous avez un événement particulier Ou bien si vous voulez plus des tenues pour le travail Ou plus des tenues décontractées Enfin vous avez vraiment plein de possibilités à cocher Alors là comme ça, c'est joli Première chose que je vois, c'est cette petite carte C'est encore une carte de partage, de parrainage Parlez-en à vos amis, vous aurez des réductions pour la prochaine fois Enfin bref, ça il y a partout Ensuite, ce petit papier, qu'est-ce que c'est ? Bonjour Adalis Ah, je vais pas trop regarder parce que j'ai pas vu, ça va Là on a le détail des articles avec les prix à chaque fois Mais j'ai pas envie de me spoiler donc je regarde pas Ça se présente sous ces formes-ci Je vois qu'il y a également un petit sachet noir Bien évidemment, on va d'abord les découvrir ici face caméra Et puis j'irai essayer chaque chose séparément Devant le miroir Oh là Je dois vous dire que les deux premières choses que je vois là Alors on a une veste Ouais, en plus voyant le prix, clairement je vais pas la garder Alors une veste effet d'un mais un peu brillant, vous voyez Un peu biker comme ça Alors très honnêtement c'est pas du tout le style de couleur que je porte Encore moins en veste Donc non, il faut voir peut-être que portée elle est très jolie Mais j'ai déjà aperçu là, elle coûte 68,25€ C'est honnêtement pas du tout le prix que j'aurais mis pour une veste comme ceci Alors le deuxième article que je vois là comme ça Pour vous expliquer le motif et les couleurs Ça me fait penser un peu aux chemises de nuit de ma grand-mère Donc après... Oh je sais pas En fait ça a l'air d'être une robe Ça a l'air d'être une robe toute fluide et légère Cerise blue, 40€ 40€ les gars Sérieusement c'est un tissu tout fin, tout léger Alors j'aime beaucoup le fait que ce soit une robe longue toute fine et fluide Mais le motif et les couleurs ça me fait penser comme je vous dis Aux chemises de nuit de ma grand-mère Et je trouve vraiment que 40€ pour ça Une matière aussi fine comme ça Non J'ai pas encore vu la suite mais j'ai l'impression que c'était plus moderne sur Click & Fit Alors ensuite on a un foulard si je dis pas de bêtises Moi c'est les prix qui me... J'aime bien Je porte souvent des foulards à la mi-saison Il est doux, il est agréable Alors celui-ci pourquoi pas Le truc c'est qu'il coûte 28€ Et honnêtement il y a moyen de... Il y a moyen d'en trouver des très agréables pour moins cher Alors ici le motif et la couleur j'aime encore bien Mais qu'est-ce que c'est ? Alors voilà ça c'est totalement le genre de truc que j'attendais avec cette box C'est à dire que en effet c'est pas vraiment les couleurs que j'ai dans ma garde-robe Mais ça ne me déplaît pas Et c'est pas du tout le style de vêtements et le style de coupe que j'ai dans ma garde-robe Mais ça ne me déplaît pas non plus J'ai envie de tester et de voir si ça me va et comment je me sens là-dedans Ensuite on a un pantalon Ah ça c'est inquiétant Alors il est à 35€ Au niveau de la taille je ne comprends pas comment ça taille Mais il est mis M Et ça m'a l'air d'être un... Un slim noir un peu délavé Vous voyez jean délavé Et il me reste... Oh non la déception Je croyais qu'il me restait un truc Mais ça c'est l'emballage du retour Si je veux retourner des articles Je m'attends toujours à des trucs trop bien Et je suis déçue Parce que click and feed j'avais été déçue aussi Mais pas pour la même raison Parce qu'il y a quand même des trucs que j'avais gardé Et il y a des trucs que j'avais vraiment bien aimé Mais c'était juste qu'il y avait eu un défaut de couture par exemple Et un pull qui était trop cher à mon goût on va dire Mais sinon ça m'avait quand même plu Mais si je suis quand même vachement déçue Donc j'espère qu'on me voit bien dans le miroir Ça me saoule à mort Parce que c'est exactement le genre de robe que je recherche pour le moment Un tissu fluide, fin, agréable Une robe longue Enfin vraiment avec une bonne longueur J'aime pas le motif, j'aime pas les couleurs Je suis hyper déçue quoi La blouse Et le pantalon Alors je sais pas Le pantalon me va Mais il est très slim Et honnêtement j'ai plus J'ai plus du tout l'habitude de mettre des slims Donc je sais pas Je pense que ça dépendra un peu de ce que je garde dans l'ensemble ou pas Ensuite on a donc cette veste que j'aime pas du tout Honnêtement je la garde pas C'est certain Je mettrai jamais ça de ma vie Bon alors il reste le foulard Cueux, sympa Mais voilà 28 euros Est-ce que je le garde ? Écoutez L'heure est grave Bon c'est le bordel On va essayer d'oublier que c'est le bordel Je suis ici plusieurs jours Voire plusieurs semaines Je ne sais plus Après ce que j'ai filmé J'ai été extrêmement déçue Comme vous l'avez peut-être compris De mon essai avec Lookiero Si je dis pas de bêtises Et j'ai été encore plus déçue Parce que ce que j'avais pas vu au moment où je filmais C'est qu'en fait c'est un système d'abonnement Donc je comprends mieux Parce que dans la vidéo que j'avais fait sur Click & Fit Il y a quelqu'un dans les commentaires Qui m'a demandé A quelle fréquence j'allais recevoir les box Et en effet Lookiero Ça se passe pas de la même façon C'est à dire que Quand je suis allée regarder sur le site Enfin j'ai reçu des mails Je comprenais pas très bien ce qu'on me voulait Je suis allée revoir sur le site Avec mes identifiants et tout ça Et j'ai vu que je pouvais changer la date de réception Et c'est là que j'ai compris qu'en fait Lookiero Ça se passe sous forme d'abonnement Ça se met automatiquement comme ça Et c'est vous qui devez choisir Si vous voulez seulement un essai Voilà une fois comme ça spontanément Si vous voulez que ce soit deux fois par mois Ou une fois par mois Enfin il y a différentes possibilités Mais ça m'a encore plus choquée Parce que honnêtement J'aime pas leur produit Enfin je sais que je me fie qu'à la première impression Mais j'ai vraiment pas aimé J'ai vraiment pas envie de retenter l'expérience Et le fait que Comme ça un petit peu De façon sournoise On me fasse un abonnement Ni vu ni connu Ça m'a trop choquée et énervée Alors là j'ai été régler mes réglages Pour que ça s'arrête Mais en attendant Les jours passaient Et donc je vais recevoir une nouvelle box Surtout que le code que j'avais C'était pour un essai gratuit Donc je me dis Est-ce que pour le deuxième Qui se lance automatiquement Je vais devoir payer la livraison Ou bien est-ce que ça fait partie Du truc gratuit Je ne sais pas Et moi entre temps J'avais pris la décision De recommander une click and fit Parce que les box click and fit Vous avez la Comment dire Les frais d'envoi Qui sont payants 4 euros je crois Donc j'avais vraiment envie de voir Si en recommandant une click and fit Si c'était aussi catastrophique Que je n'étais juste pas dans le mood Et que je n'avais pas envie Qu'on choisisse de vêtements à ma place Ou bien si c'est vraiment La sélection de chez Lou Quiero Qui ne m'a pas du tout plu Et là je m'étais dit Que je n'allais pas la filmer Parce que ça commence à traîner un peu Mais je suis tellement contente De ma sélection Que je vais vous la filmer Et vous la montrer Premièrement on a un petit sac Alors je trouve qu'il est cher Pour ce que c'est Mais admettons que j'achète L'ensemble de la sélection Et bien j'aurai une réduction Donc pourquoi pas Il faut un peu voir J'ai ensuite reçu En fait c'est un t-shirt noir Qui a l'air très classique Mais je ne sais pas du tout Si on va le voir à la caméra Il est tout tissé Avec un fil de paillettes Mais partout dans le t-shirt Donc c'est un t-shirt noir Qui va absolument avec tout Mais qui est subtilement Incrusté de paillettes C'est une coupe Qui a l'air un peu loose Donc pas trop près du corps Moi c'est tout ce que j'aime Et la matière Est pas hyper agréable A l'extérieur Mais je pense qu'à l'intérieur Ça va Autre chose qui me plaît Beaucoup Parce que c'est totalement mon style C'est encore un basique Mais c'est un petit pull Comme ça Tout fin Blanc cassé Conlevé un peu large Et alors vous avez un détail Au niveau des manches Ici vous avez des petites dorures Et ça descend Ensuite on a une veste Qui pareil est très belle 49 euros Ouais non C'est un peu cher Cette petite veste Qui est juste trop belle Vous avez aussi un effet pailleté ici Au niveau du col Et enfin voilà Je trouve que vraiment Pour l'arrivée de l'automne C'est vraiment des couleurs Et des pièces Qui sont juste Très jolies Tout va ensemble Et alors Pour aller avec On a également Un jean Que j'avais pas encore déballé C'est un jean De la marque Onely Mais la coupe du jean En tout cas je l'aime beaucoup Il est assez classique Il a un effet pas déchiré Mais vous voyez un petit peu Un petit peu frotté ici au dessus Et le bas Qui est pas totalement net non plus Je trouve Je trouve que la sélection du look Est vraiment très Très belle en fait Je suis hyper heureuse Et je crois Que je vais tout garder Déjà faut que je vous explique Pour le pantalon Je pensais que ce serait pas ma taille Et alors je sais pas ce qui se passe Autant j'ai des problèmes Pour trouver des pantalons A ma taille Enfin comment dire Pas vraiment à ma taille Mais on va dire Des pantalons dans lesquels Je me sens bien Qui me vont bien Qui sont confortables Bref Des pantalons Tout court J'ai du mal Pour le moment Au niveau des jeans Parce que Bah parce que je trouve pas Et là ça fait deux box Donc c'est à dire Des trucs où je mets Approximativement La taille de vêtement Que je fais Et voilà Et on arrive à me trouver Des pantalons A ma taille Donc c'est un jean Qui est hyper confortable Comme vous voyez Il est très moulant Et pourtant Il est super stretch Et confortable Et je me sens Super bien dedans Je le trouve très joli Ensuite on a Ce petit haut Donc je sais pas Peut-être que vous voyez mieux Les paillettes là Et aussi Les crasses de mon miroir Mais donc Un petit haut Tout simple Et la veste Qui est très jolie Alors ensuite Vous avez cette blouse-ci Qui est un peu transparente Mais honnêtement C'est pas si catastrophique Enfin je mettrais quand même Un autre soutien-gorge avec Mais C'est quand même portable J'ai envie de dire Il y a juste Au niveau de l'épaule Ah mais vous allez pas voir Parce que j'ai mis le sac Une bosse Mais je pense que c'est une trace De De cintre Vous voyez On dirait que la blouse A été mise sur un cintre Donc ça une fois que Que le vêtement sera lavé Il n'y aura plus de problème Ce que j'adore C'est que c'est des manches Un peu chauve-souris Et ça c'est totalement Le style de vêtement Que j'adore Parce que ça touche pas Les dessous de bras Et Moi je trouve ça Beaucoup plus confortable Donc vous avez le détail ici Avec les petites dorures Et Je trouve que c'est Que c'est tout simple Très confortable Très joli Et Le petit sac Qui est ici Un petit sac pocheil Je vais tout garder Parce que Je suis vraiment Très content Du look total Que Que ça me fait On va pas se mentir La plupart du temps Quand je me lève Je prends un t-shirt Et un jean Dans lequel je me sens bien Pour commencer ma journée Donc C'est totalement Le genre de chose Que je vais porter De façon certaine Le petit sac C'est peut-être le truc Le moins utile Entre guillemets Sauf que Je vais pas renvoyer Juste le sac Puisqu'en prenant tout J'ai la réduction de 20% Donc En gros Ça me fait Le sac offert En quelque sorte Et une petite réduction En plus Sur le reste des vêtements Si vous avez envie De tester Une de ces Une de ces box là J'ai envie de dire Je vous recommande Click and fit